... Bonjour chers platosiens, ici nous sommes à Bras-de-la-Ville, nous sommes à la rencontre d'un grand, que vous connaissez bien, qui est Maître, un homme qui s'est fait une place au soleil au Congo, en fait en Occident, on peut dire à Paris, qu'on appelle Maître Claude Ndokolo, et il ne s'est pas donné au moindre, nous allons aller à sa rencontre aujourd'hui, il va nous parler de son bref séjour à Bras-de-la-Ville, son expérience, et je pense que vous ne serez pas déçus, et nous sommes partis à la rencontre de l'excellence, on peut dire, le Maître Claude Ndokolo. Allez, à bientôt, on y va. Bonjour Maître. Bonjour Didas. Nous vous avons retrouvé ici à Bras-de-la-Ville, vous êtes en séjour, et c'est un plaisir de placer mon quartier. Alors, quelles sont vos impressions, voyons, de votre quartier ? Écoutez, c'est un réel plaisir déjà de vous rencontrer de visu Didas, D'ores et déjà, je vous félicite de l'initiative que vous avez prise, de mettre en ligne pas mal d'informations concernant le plateau des 15 ans, qui est notre quartier, notre cher quartier, dans lequel on a beaucoup de souvenirs, on a beaucoup de repères, sur ce qui fait aussi l'homme. Bon, ce jour touche à la fin. Mes impressions, c'est que le quartier a évolué. Il y a beaucoup de changements, même si le repère reste toujours intact. Et, par rapport à ce que vous faites dans le cadre de cette activité sur le net, par le biais du Facebook Plateau Mon Quartier, je ne pourrais que vous en féliciter. C'est vrai que nous, à l'extérieur, à la diaspora, on est toujours avides d'avoir des nouvelles du quartier, des nouvelles des amis, des nouvelles des voisins, que ce soit de bonnes ou de mauvaises nouvelles, les décès. Ce n'est pas toujours glorieux d'entendre des mauvaises nouvelles, mais c'est toujours important de savoir ce qui se passe. Et aussi d'autres bonnes nouvelles aussi, des mariages, des anniversaires. Et aussi, surtout, de mettre aussi en évidence beaucoup d'activités, mettre en lumière nos amis, nos anciens copains du plateau, qui sont soit à l'extérieur, soit au sein du plateau, qui évoluent. Ce que vous avez appelé dans une réplique, le plateau qui gagne. J'ai beaucoup aimé, et il serait intéressant aussi de mettre en évidence le plateau qui gagne ceux de la diaspora à l'extérieur. OK. Alors, ça, c'est déjà vos suggestions. Il y a d'autres suggestions que vous voulez faire concernant... Parce qu'on va lancer le site internet bientôt. Alors, que pensez-vous, que voulez-vous qu'on mette sur le site ? Et la diaspora attend quoi de placer mon quartier pour l'augmenter le site internet ? Écoutez, à ce moment-là, c'est la phase supérieure à laquelle vous allez accéder. On en a discuté, on a parté. Le site internet permettra d'avoir un journal du plateau, de savoir en ligne, en live, ce qui se passe. C'est vrai que quand vous avez des images de toutes les innovations qui se passent, je prendrais l'exemple de la Runco du côté du masque habituel, qui va jusqu'à l'aéroport en passant par Malga, ou ceux qui sont partis depuis plus de vingt ans, trente ans, qui se rendent bien compte de ce qui se passe, et quand on arrive ici, on n'est pas surpris. Ou encore, l'avenue qui part des dix maisons à l'aéroport, les travaux sur l'avenue des 16e, et tout ça, ça fait partie des repères qu'en passant, on n'est pas surpris. Sans oublier les visages qu'on voit, je parlerai de Gaulois, de Capot, de tous les amis, de Grand Géry, de Démarrage, pourquoi pas ? Toutes ces figures du plateau qui sont restées là, et qu'on retrouve, on voit un petit peu ce qu'ils font, la solidarité qui se crée autour de toutes les cérémonies, que ce soit les cérémonies funéraires, ou encore des mariages, des anniversaires, ou d'autres rencontres encore, telles que les mutuelles, les associations, ou ce qu'on appelle communément les musicies. C'est toujours un plaisir. Nous aimerons savoir si, en Occident, les fils du plateau de 15 ans ont une association, ils se rencontrent-ils de temps en temps, parce qu'on dit toujours qu'en Occident, les gens ont du mal à se mettre ensemble. Là-bas, c'est l'homme étant nous pour l'homme. C'est-il vrai ? Ceux qui sont adhérents actifs dans les associations se rencontrent assez souvent, mais je dirais plutôt que de manière informelle, les gens se retrouvent à l'occasion des événements, soit des mariages, soit des décès, ou des anniversaires, et c'est à ce moment-là que ceux qui ont des activités se retrouvent, et c'est l'occasion pour rencontrer ceux qu'on n'a pas vu depuis des années, et qu'on puisse nous donner une nouvelle, pour ceux qui viennent habituellement en vacances. Cet après-midi, vous avez une rencontre chez l'Embizi. Qu'est-ce qu'ils sont pour vous, l'Embizi ? Écoutez, l'Embizi, c'est moi, je suis ami de Saint-Médard. l'Embizi, je connais bien ses parents, je me souviens encore quand on était encore au lycée. On se rendait visite, et puis les parents de l'Embizi nous recevaient à bras ouverts. On écoutait de la musique chez eux, et j'ai jamais manqué un seul instant, quand je suis venu en petit séjour à Braza, de passer dire bonjour à l'Embizi qui est parti il y a pas très longtemps. Donc pour moi, c'est un réel plaisir de retrouver les frères-Embizi, les frères et sœurs. qu'on soit partagé un petit moment de convivialité, à toute symbolique, pour appeler, pour honorer la mémoire des parents, et aussi pour dire qu'on se sert toujours, qu'on a une histoire commune qu'on n'oublierait jamais. Voilà. Que pourrez-vous dire à la diaspora du plateau, et du Congo plus particulièrement, sur ce qui, en fait, par rapport à votre expérience à Brazaville ? Quel message pouvez-vous faire ? Écoutez, comme on dit, tout est mouvement, tout est changement, les choses évoluent très vite. À Braza, au Pointe-Noir, où j'ai été, à Dolésie aussi, il est intéressant de temps en temps de faire un petit tour, de savoir comment les choses se passent, parce qu'on a souvent des idées figées. Même si Platon, mon quartier, contribue un petit peu à informer, mais la présence sur le terrain est une expérience très enrichissante. Ça permet de toucher du bout de doigt la réalité, et s'il y a un réel plaisir de se ressourcer. Et quand on repart, on attaque ces activités professionnelles d'un bon pied. Ok. Pensez-vous que la présence de Platon, mon quartier, M. Maître Le Colo, est-ce qu'au niveau de la diaspora en Europe, un peu partout, y a-t-il des Congolais, puis par exemple du plateau de 15 ans qui émergent ? Ça serait bien qu'on organise des émissions comme ça sur le plateau qui gagne. Y en a-t-il aussi, vraiment ? Écoutez, en tout cas, ceux que je fréquente, ou ceux que je connais, nombreux sont ceux qui émergent. Dans tous les domaines, dans le domaine du business, je pourrais citer Jocelyn Le Bachereur, de la marque Connivence, avec qui j'ai de très bons rapports. Je pourrais vous citer aussi d'autres, Tapis Maté et Mématé, qui émergent eux aussi dans l'habillement. Et à côté de cela, il y a aussi les quatre supérieurs, des ingénieurs en informatique, des médecins. Je pourrais citer l'ophtalmo Florent Diabacana, avec qui je me suis entretenu la dernière fois à la veillée des Sungas. Et avec qui on a échangé, je sais pas mal de projets, pour mettre un petit peu en évidence le quartier. Parce que souvenez-vous qu'à l'époque, c'est grâce au père Morizur au plateau, on était gosses, qu'on a joué au ping-pong, on avait la bibliothèque. On a vu les Tintins chez les sœurs, sœur Célestina, sœur Rachel. Je pense que nombreux sont ceux qui se retrouvent dans ces noms-là. Et donc, on a échangé sur la manière de faire vivre encore cette jeunesse que nous avons connue, que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Et surtout qu'aujourd'hui, on a le niveau de technologie, on a Internet, et nombreux sont ceux qui n'acceptent pas au cyber parce que c'est payant. Donc l'idée est de mettre en œuvre une sorte de bibliothèque multimédia, on verra comment est-ce qu'on va organiser ça. Je vais recontacter Florian après une fois. Il y en a aussi, il y a l'association du plateau des Gazais dirigée par Roger Makwenda à Paris. Il y a aussi Arlette Lukaku qui a fait une soirée exceptionnelle de Banabrasa avec des initiatives aussi qui vont dans le même sens pour aider aussi ceux qui sont restés là-bas. Le plateau de mon quartier est la bienvenue en Occident pour des reportages, que ce soit des émissions au plateau qui gagnent, les gens sont prêts à recevoir. Bien sûr que vous êtes la bienvenue, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Partout, il y a toujours des Congolais qui sont là, qui... Je ne dirais pas qu'ils se débrouillent, mais qu'ils se battent pour gagner. Et ça fait aussi l'honneur du pays de savoir qu'il y a un Congolais là-bas qui, dans un pays étranger, qui arrive à sortir la tête de l'eau et à représenter d'immenses pays. Vous êtes des bienvenus dans tous les endroits, que ce soit à Paris, en province. Je chiterai Jean-Germain Diananouka qui tient une boutique de fringues aussi à Dijon avec qui j'ai de très bons rapports en communauté. Ou à Marseille aussi. Il y en a ceux aussi qui... Ou à Londres aussi, à Manchester, partout. À Liverpool, il y a des Congolais qui sont là. Et qui, avec cette volonté de pouvoir émerger, arrivent à faire des choses positives et respectables. OK. Allez, nous vous remercions. Et bon retour sur l'Occident. Voilà, je salue par votre billet tous les plateausiens de la diaspora et du plateau. On est ensemble, comme on dit assez souvent. Et puis, Inch'Allah, on se retrouve dans d'autres occasions. OK. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. 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 Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501